Messieurs, dames, bonjour. Hier, en cette période d'Euro 2024, je regardais avec un ami mes anciennes vidéos YouTube qui sont sorties pendant la Coupe du Monde 2018. Et ça m'a motivé du coup à tourner une vidéo YouTube. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo par rapport à mes vacances à New York. Elle est présente. Je suis rentré il y a bientôt 3 mois. On va éviter de trop traîner avant que les souvenirs ne soient plus frais du tout. Donc c'est parti. Alors mise en contexte, on se retrouve en avril 2023. Je sors de mon tout premier voyage qui n'était pas vraiment un voyage, c'était plus un week-end. Où je rentrais avec des amis de Sofia en Bulgarie. C'était la première fois que je prenais l'avion. Grande découverte, tout ça, c'est la première fois. Je trouve ça vraiment cool et puis je me dis, il faut profiter. Se faire des vacances de ouf tant que je peux encore. Et en tant que mec qui regarde le catch, j'avais un rêve que je voulais accomplir. Et c'est tout simplement d'assister à un Wrestlemania. Wrestlemania, je vous l'ai fait court. C'est le super beau du catch. Surtout là, c'était la 40ème édition qui se passe à Philadelphie, à Wrestlemania XL. Donc je commence à regarder petit à petit pour des billets pour aller à Philadelphie. Et donc là, je vois qu'il y a une petite ville qui ne se situe pas très loin. Une petite ville un peu méconnue du nom de New York City. À ce moment-là, je me dis, plutôt que faire des vacances à Philadelphie, ville qui ne m'attire pas spécialement, autant faire des vacances à New York et passer un ou deux jours à Philadelphie pour Wrestlemania. Et de fil en aiguille, du coup, je me retrouve aussi à inviter ma mère pour New York, puisque c'était la ville de ses rêves en fait. C'était vraiment une ville qu'elle voulait visiter et elle n'avait jamais eu l'occasion d'y aller. Étant donné que je pouvais me le permettre, c'est un bon cadeau. Donc on se retrouve fin mai 2023, les billets sont achetés. Une fois les billets achetés, de toute évidence, il faut préparer le voyage, mettre de l'argent de côté, etc. Voir les activités qu'on va faire. Donc moi, j'attends les sorties des places de Wrestlemania également. Je mets de l'argent de côté, tout ça. Puis les places de Wrestlemania, elles sortent. Je vous laisse deviner, le prix, il est faramineux. Ça sort vers août 2023, si je ne dis pas de conneries. Sauf qu'au même moment, je passe mon permis de conduire. Donc entre le permis, le budget à mettre de côté pour New York, les places de Wrestlemania, je me dis vite que ça ne va pas être possible d'y aller. Donc je me dis, on abandonne Wrestlemania, il y a quand même des vacances à New York, c'est plus que bien. Donc voilà, on commence à prévoir les activités, il y a de plus en plus d'argent de côté. Je vous gère après, avec combien je suis parti en tour, réservation, vol, etc. compris. Et on arrive en décembre 2023. Je viens fraîchement d'Akira mon permis de conduire. Je regarde vite fait s'il y a des places pour Wrestlemania. Ouais, il en reste. Les prix, ils ont monté. Donc ça ne sera pas spécialement bien placé. Ça sera que pour une nuit, mais c'est déjà mieux que rien. Et donc, avec assez de budget de côté, je me paye des places pour Wrestlemania. Pas que à moi, ma mère, elle ne reste pas à New York, elle vient avec moi. Donc c'est parti, ça ira donc à New York et à Philadelphie. Je vais pouvoir réaliser mon rêve de gosse, c'est incroyable. Vous vous doutez bien que l'attente, elle était longue, elle était longue. Les billets, ils ont été commandés plus de 10 mois à l'avance. Mais petit à petit, ça arrive, tout prend forme, les réservations, etc. Et on arrive le 5 avril 2024, jour du départ, pour ce qui est à ce jour le plus grand voyage de toute ma vie. Maintenant, on va parler du prix. Donc, combien tout ça, ça m'a coûté ? Donc, on a les billets d'avion pour deux personnes, ça m'a coûté 950 euros, si je n'ai pas de bêtises. On est parti avec la compagnie Delta, donc franchement, ça allait. 950 euros par personne, je trouve ça assez raisonnable. On est à environ 225 euros le billet. On a eu le logement, 650 euros, ce n'était pas en plein New York. C'était dans une ville à côté, je ne recommande pas. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vous recommande pas après. La location de voiture pour aller à Philadelphie, on l'a pris pour un jour, environ 100 euros. Les diverses activités, tout ça, plus tout l'argent du coup qu'il y avait de côté, je crois qu'on avait 2000 ou 2300 euros. Ce qui nous fait un total de, donc vol, Airbnb, activité, budget, etc. Un total de 4500 euros pour deux personnes. Ça dépend des vacances que vous voulez faire après. Mais personnellement, nous, avec cet argent, on s'en est très très bien sorti. Il nous restait environ 300 euros à la fin. Donc, on revient au vendredi 5 avril 2024. On se retrouve à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Et c'est parti pour l'embarquement en porte d'avion. Retard, direct l'avion, il devait partir à 14h30. Il est parti à plus de 16h. Ça commence bien, mais pas grave, tant pis. On est dans l'avion, de toute façon, on n'allait pas faire grand chose le jour même puisqu'on arrivait assez tard. Et qu'on allait sûrement être fatigué aussi. Donc, le vol, on arrive à être un peu surclassé, donc avoir plus d'espace et tout pour les jambes. Ça reste en catégorie économique, mais ça va relativement. On est plutôt bien pendant le voyage. Un peu le seum de ne pas être côté hublot, parce que j'aurais bien aimé voir l'océan Atlantique, les paysages du Canada, etc. C'est pas grave. Donc, après environ 7-8 heures de vol, on arrive à New York. L'aéroport John Fitzgerald Kennedy. On passe la frontière, etc. Ça prend pas mal de temps. Forcément, c'est la première fois qu'on vient aux USA, donc ils nous posent pas mal de questions. Ils posent pas mal de questions aux gens aussi qui passent avant nous. Mais bon, on réussit le test avec succès. J'appelle ça le test, mais vous avez compris, c'est pas vraiment un test. Donc voilà, petit coup de tampon dans le passeport. Il est temps de se rendre à New York. Donc, on prend une navette qui nous emmène du coup de l'aéroport jusqu'à la ville même. Je crois que le biais, c'est environ 8 dollars. Donc, je trouve ça quand même un peu cher. On voit les buildings de New York au loin, les buildings de Manhattan. Et c'est parti, on s'y rend. Donc, on arrive dans la ville même. On prend directement la métrocarde. C'était environ 34 dollars. 34 dollars du coup la semaine. Et puis, mine de rien, il commence déjà à se faire tard aux USA. Entre le retard de vol, le temps qu'on a pris à la frontière. Le fait que l'aéroport, il soit pas du tout près de Manhattan. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va manger un petit McDo. On décide d'en chercher un. Et on arrive par hasard sur le Madison Square Garden. Sale mythique de Manhattan. Donc, on mange notre petit McDo et tout. Les prix, c'est environ les mêmes qu'en France, je dirais. Sauf que tu manges pour moi, en fait. Et c'est pas fait en menu. Selon moi, le McDo français tabasse le McDo américain. Donc, on mange, etc. Et il est temps de se rendre à notre domicile. Donc, on a pris un Airbnb dans la ville de Newark. Qui est juste à côté. Mais qui n'est pas dans le même état, cela dit. Newark se trouve dans le New Jersey. Il y a un aéroport également là-bas. Et le train, il est long. Je ne sais plus si c'est 20 ou 40 minutes, il me semble. Mais donc, on s'y rend. Et la ville, c'est l'équivalent, je dirais, de Porte de la Chapelle. C'est pas un endroit ouf, mais bon. Nous, on y sera juste pour dormir. Prendre le petit déj le lendemain. Et go New York. Donc, le lendemain, première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire des petites courses sur Newark. Première chose qu'on remarque, c'est que les prix putain de merde, ils sont chers. C'est pas la même qu'en France. Les prix de la bouffe, etc. C'est bien plus élevé. Le beurre de cacahuète, tu payes 4 dollars ou plus. Une baguette, c'est pareil. 4 dollars la baguette, j'ai halluciné. Le moindre truc, c'est... Waouh. Mais donc, on continue. On fait nos petites courses, etc. Il n'y a pas grand chose dans le magasin. Mais bon, on fera avec ce qu'on a. Et puis, la journée, on bouffera sur New York. Donc, maintenant, il est temps de se rendre de Newark à New York. Et donc, la gare qui nous permettrait de nous rendre tous les jours sur New York serait celle du World Trade Center. C'est une gare super belle, super grande, super lumineuse. Franchement, j'ai beaucoup kiffé. Donc, première chose qu'on fait le samedi sur New York, c'est donc se rendre au niveau des fontaines du World Trade Center. L'ambiance, elle est spéciale là-bas. Parce que quand on voit toutes les images qu'il y a eues, et qu'on se dit qu'actuellement, on se trouve à l'endroit où tout ça, ça s'est passé. Où les avions, ils sont écrasés dans les tours jumelles. C'est une ambiance un peu chelou. En fait, c'est plus chelou de se projeter ça. Parce qu'en soi, l'ambiance là-bas, elle n'est pas morbide ou quoi que ce soit. Et c'est de se dire que ça s'est passé là, ça met dans un état d'esprit un peu glauque. Mais je pense quand même que Ground Zero, ça reste un incontournable de New York. Suite à cela, du coup, on avait pris le New York City Pass qui nous permettait d'avoir plusieurs activités pour moins cher. Je crois que c'est environ 80 ou 85 euros d'économie. Donc, on marche du World Trade Center jusqu'à un ferry pour aller sur l'île de la Statue de la Liberté. Je ne me rappelle plus le nom de l'île, veuillez m'excuser. La Statue de la Liberté, j'en ai pas trop de souvenirs. Je sais que ça intéressait plus ma mère que moi. Mais moi, ouais, bah c'était cool de voir la statue, mais en vrai, vous allez me prendre pour un giga chien. Le mec qui s'en fout de tout. Oh, la Statue de la Liberté, ça va, je connais. Mais sinon, non, quand même, franchement, c'était cool. Prendre le bateau, etc., la voir en vrai. Il y avait un petit musée aussi là-bas qui retracait, du coup, l'histoire. Forcément, ça parlait de la France. Ensuite, on est retourné sur New York, du coup, sans s'arrêter à, je crois, c'est Ellis Island. L'île qui recueillait, du coup, les immigrés d'Italie, d'Ecosse, etc. Je ne connais plus très bien l'histoire. Donc, nous, on est retourné directement à New York, puisqu'on avait des réservations pour aller au Memorial, cette fois-ci, du 11 septembre. Donc, c'est un musée qui se trouve vraiment juste à côté. Et là, l'ambiance, du coup, elle était encore plus bizarre. Parce que, tout simplement, il y avait des bouts d'immeubles, des véhicules, des bouts d'avions, de quand l'incident s'est produit. C'était une immersion franchement réussie. Je sais que ma mère, elle, ça l'a plus pris au cœur, étant donné qu'elle a connu les événements. Moi, je n'étais pas encore né. Mais pour le coup, c'était un sentiment bizarre. Juste que je n'ai pas trop kiffé, c'est le merch qu'ils font tout autour. Après, si c'est leur culture, voilà, mais pas fan. Ils ont aussi expliqué comment ils avaient réussi à attraper B et L. Ça non plus, je n'étais pas trop fan. Histoire de montrer, ouais, nous, les Américains, on est les plus forts, tout ça. Petit à petit, du coup, le jour est commencé à descendre. Et le samedi, en référence à la musique de Michel Sardou, on voulait se rendre à Broadway. Donc, on marche, on marche, etc. On profite de la ville, tout ça. Et au fil du temps, du coup, on remarque que Broadway, je ne sais pas si je me trompe, que ce n'est pas une rue en particulier, en fait. Que c'est plus une zone, etc. Où il y a tous les cabarets. Et on tombe, par hasard, qui deviendra notre QG plus tard. El famoso Times Square. Donc, on arrive, il y a tous les panneaux des publicités. Il y a de la vie de partout, c'est incroyable. Surtout un samedi. Moi, je kiffe quand il y a beaucoup de monde à un endroit. Et je me rappelle, on était tombé aussi sur un spot publicitaire de WrestleMania 40. Tout de suite, ça met dans le bain. Ça dit, putain, demain, tu huisseras, quoi. Et non, franchement, l'ambiance sur Times Square, elle est trop cool. T'as Empire State of Mind partout, avec les gens qui font les ring lights qui tournent, etc. Non, franchement, c'est là-bas, mon quartier préféré, je pense, de tout New York. Donc, on va manger un petit taco bell, etc. L'ambiance trop, trop bien. Donc, on passe notre petite soirée là-bas. Et ensuite, on décide de retourner à notre domicile fin de la journée. Et donc, on repasse par le Madison Square Garden. Parce que pour aller à New York, tu passais soit par le World Trade Center, soit par le Madison Square Garden. Et c'était deux trains différents. Donc là, on prend le train qu'on n'avait pas pris la veille et qu'on ne reprendra plus jamais. Parce qu'on y est allé, soit disant, c'était moins de temps, mais c'était un peu plus cher. Au final, on a pris le train, on a loupé l'arrêt. Non, c'est pas on a loupé l'arrêt, c'est que le train ne s'est pas arrêté là où est-ce qu'on devait aller. Donc, on est arrivé sur l'aéroport de New York. Impossible de sortir de l'aéroport. On devait automatiquement reprendre le train. Il était vachement tard. Il était quasi minuit. Et le prochain train, il était... Ouais, dans longtemps. Donc, je décide de payer un Uber et tout, sauf que moi, je ne savais pas encore qu'on ne pouvait pas sortir. Donc, on essaye de sortir. Il y a un garçon qui nous dit que non. Bah, j'étais fatigué, hein. Donc, je commençais à m'énerver, à dire, ouais, l'aéroport de fils de... Je ne vais pas insulter le mec. Puis donc, dépité parce que le train était dans vachement longtemps et que j'étais claqué et que le lendemain, on avait vraiment une grosse journée. Bah, tout simplement, je me suis assis dans l'aéroport. Suite à cela, le mec, il est venu nous voir. Il m'a dit, what happened, nanana. Et je lui explique d'un anglais parfait, moi, qui n'est pas très fort en anglais. Enfin, anglais parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, j'arrive à me faire comprendre. Je lui dis qu'on est fatigué, qu'on a manqué l'arrêt et tout, parce que, bah, le train, il ne s'est pas arrêté. Que juste là, tout ce que je veux, moi, c'est rentré, en fait, au Airbnb. Donc, il nous dit, bon, bah, allez-y, mais ici, c'est qu'une zone réservée pour les taxis. Pour quoi, je lui dis, non, c'est bon, on a annulé notre Uber et tout, on va attendre le train, tant pis. Le stéréotype du français de merde qui râle pour tout, qui fait chier son monde, je m'en excuse. Donc, suite à cela, on rentre, enfin, à plus d'une heure du matin, si je ne dis pas de bêtises, à notre domicile. Faut se faire avec le jet lag, etc. Moi, ça va, ma mère, un peu moins. Et le lendemain, du coup, on se réveille et on doit retourner à l'aéroport de Newark. Puisque, tout simplement, on a pris une voiture en location. Donc, on décide de passer en train, vu les galères de la veille, on prend un Uber. Un Uber un peu fou, je ne veux pas mentir. Il roulait vite, il collait au cul, il frenait au dernier moment. Mais bon, il nous dépose en moins de 10 minutes, du coup, de notre domicile jusqu'à l'aéroport de Newark. Et c'est parti pour récupérer la voiture. C'est des boîtes automatiques. Ma mère ne connaît pas les boîtes automatiques. Moi non plus, d'ailleurs. Donc, on cherche sur Internet tout ça. Tu es dans un pays que tu ne connais pas, tu vas conduire, tu ne comprends pas non plus leur système, qui n'est pas le système métrique. Donc, les débuts, c'était un peu compliqué. Je ne pouvais même pas prendre le volant parce que c'était à partir de 25 ans pour les réservations de véhicules. Donc, ma mère, elle est un peu paniquée, tout ça. Mais au final, elle s'en sort très bien. Voilà, on a deux heures de route. On se part des petites villes américaines. Et ça, j'étais très content de les voir. Pas que voir de la ville, etc. Voir l'Amérique un peu plus profonde. Même si ça restait en périphérie de New York. C'était quand même un mode cool, la route et tout, pour aller à Philadelphie. Et donc, on fait les deux heures. On aperçoit le Lincoln Financial Field. Là où se tiendra WrestleMania, on l'aperçoit au loin. Les routes, par contre, elles sont dégueulasses aux USA. Ça, c'est vraiment pas un mythe. Les routes françaises, elles allument celles des USA. Et donc, on arrive à Philadelphie. Donc, on se rend tout naturellement, dans un premier temps, à ce que j'appelle les marges de Rocky. Vous avez tous la scène en tête avec Rocky qui grimpe les marches, qui célèbre et tout. Et là, l'ambiance, elle est trop cool. Il y a la musique de Rocky, etc. Mais pas que. Il y a les fans de WrestleMania. Et là, c'est genre une ambiance qui fait comme si tu allais assister à une finale de Coupe du Monde, en fait. T'as des fans de partout. C'est incroyable. Et je ne vais pas mentir à ce moment-là. Ma mère, elle était au téléphone avec ma famille. Je me suis retrouvé un peu seul. J'ai failli pleurer de joie, sa mère. Je me disais, putain, j'y suis, quoi. Je suis le catch depuis 2010. Quand j'étais petit, j'étais un giga fan. J'ai repris en 2022 et c'est incroyable. Le mood, il est incroyable. Il y avait aussi une boutique de catch que je voulais aller voir, qui avait beaucoup tourné sur Twitter. En Sierra, il y a Vlala Queue. C'est archi cher parce que c'est en fait des objets de collection, tout ça. Donc, on ressort assez rapidement. Et puis, il est temps de manger parce qu'on n'a pas bouffé depuis. Donc, on mange un petit bout avant, du coup, d'aller au Lincoln Financial Field. On y arrive. Incroyable. T'as tous les fans de catch. T'as tout le monde avec les ceintures, les t-shirts et tout. T'as un mec qui joue le theme song de Shawn Michaels à la batterie et tout. Ça lâche des yeah un peu partout. C'est trop bien. On voit Biggie d'assez proche aussi parce qu'il était en interview. Il y avait Biggie, il y avait JBL et tout. JBL, désolé. Donc, on décide aussi de prendre des t-shirts. Je me pète le t-shirt de CM Punk que vous pouvez voir juste ici. Celui-là, il vient de Philadelphie. Il vient de WrestleMania. Ma mère, elle prend un t-shirt de The Rock parce qu'elle était très contente de voir The Rock. Je me prends aussi un t-shirt, donc, WrestleMania 40, j'y étais. Un t-shirt pour mon petit frère, etc. Donc, c'est parti. On s'y rend. Donc, comme je vous ai dit, ce n'était pas les meilleures places. On était vachement haut. Pour l'immersion, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste très bien. Ah, si je savais ce qui allait se passer après. Donc, on commence vite. Le combat Drew McIntyre, Seth Rollins, avec Drew qui gagne, qui va chambrer Punk, qui se fait avoir par Punk, cash in de McIntyre, de Damien Priest. Donc, la soirée, elle commence super fort. Ensuite, je ne sais plus c'était quoi le deuxième combat, il me semble que c'était Logan Paul contre Kevin Owens contre Randy Orton. Trop content de voir Randy Orton avec son thème song que nous, les Français, avons chanté. C'était trop bien. Puis, en plus, on a vu Speed parce que c'était lui qui était dans la bouteille cette année. Donc, voilà, la soirée, elle continue. C'est incroyable. Tu as le match un peu pourri des Street Profits contre le Testament final. Pas trop fan. Voilà, c'était un petit creux dans la soirée. On a eu Bayi contre Io Sky. Très, très bon match. J'étais très content du résultat. Il me semble que je zappe un match. Je ne sais plus lequel. Oui, si. Adjustize, LNite. Très bien aussi. Très, très bien. Et là, c'est parti pour le main event. Là, l'ambiance, elle a changé du tout au tout. Ce n'était plus du tout la même que le début de la soirée. Il y avait une tension. Une tension, sa mère, c'est waouh. Entre les fans de Cody, les fans de Roman et tout. C'est sa chanter et tout. Les éloges, tout ça pour chacun. C'est incroyable. Perso, j'étais team Cody. Ma mère était team Roman Reigns. Et ouais, c'est là où tu dis, c'est parti en fait. Cody Roddy fait son entrée. Entrée incroyable. Roman Reigns ensuite. C'est sûrement mon entrée préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada. La plus grande entrée selon moi qui ait pu être faite, ou l'une des plus grandes, faite par un orchestre, sur place. C'était incroyable. Et ce qui s'est passé ensuite. Le match, il a commencé, donc un peu lentement. Et petit à petit, on arrive à la séquence que vous connaissez tous. Jimmy Uso qui intervient. Jay Uso qui, lui, vient contrer son frère. Solo Sikoa qui vient bousiller Cody Rhodes. Spierre et Samoine Spike en même temps. Et là, c'est parti. Le cinéma. Son nom n'est pas personne. Son nom de Cody. Frick'en Rose. Ferte de patience, normalement, le Kubo. Quoi ? On a John Cena qui arrive. Je hurle comme un fou. Putain, John Cena. Je ne suis pas son plus grand fan, mais c'est quelque chose. Ensuite, The Rock qui arrive. C'est parti ! C'est parti ! Ensuite, on a cette Rollins qui arrive en mode Shield, qui se fait contre-carré par Roman Reigns. Personnellement, je suis resté lucide et je me suis dit, il n'y aurait pas Ambrose, ou John Moxley maintenant de son nom. Donc, il se fait contre-carré. The Rock qui vient pour tabasser Cody Rhodes avec sa putain de ceinture là. Il a... C'est parti ! Oh my... Non, les gars ! Non, les gars ! Ce moment aussi, j'ai failli pleurer. Pour moi, l'Undertaker, c'est mon goût absolu du catch. Je me suis dit que jamais de ma vie, je le verrais. Et là, il est là, ce soir, présent, à WrestleMania. C'est de la folie. J'entends les cloches, je hurle comme un malade mental. Il est là. J'y crois pas, en fait. J'y crois pas. Et ouais, là, je vous avoue que c'était dans le feu de l'action. Mais que sinon, les larmes, elles auraient coulé. Les larmes, elles auraient coulé, c'est sûr. C'est l'un des, à ce jour, plus beaux moments de ma vie, je dirais. Un héros d'enfance que je vois, c'était trop grand, en fait. Donc, suite à cela, effectivement, Cody Rhodes qui détruise Roman Reigns après plus de 1300 jours de règne. La soirée s'achève, feu d'artifice, etc. C'était banger. Je m'en rappellerai toute ma vie de ce moment. Après WrestleMania, je n'arrivais pas à redescendre. C'était trop ce que j'ai vu. Mais bon, voilà, la journée se termine. Il faut rentrer à Newark. Donc, on rentre, 2h de route. On va se coucher et le lendemain, il faut rendre la voiture. Donc, on est le lundi. C'est un jour un peu spécial. Puisque ce jour-là, à New York, il était censé y avoir une éclipse solaire. Et c'était le jour où on avait prévu d'aller à Central Park. Donc, on s'est rendu à Central Park après avoir mangé, etc. Il y avait des vendeurs, je dirais peut-être des vendeurs à la sauvette. Ces enfoirés vendaient les lunettes d'éclipse à 30$ l'unité. Bande d'escrocs. Donc, on n'en a pas acheté. Mais c'était une ambiance, du coup, vachement spéciale dans Central Park. Parce que, tout simplement, il était aux alentours de 14h-15h. Et tu te retrouves comme s'il était 19h-20h. Commençait à faire nuit de fou et tout. T'avais les lampadaires qui commençaient à s'allumer. Le parc, il était plein des deux mondes. Mais ouais, c'était vachement spécial, en fait, comme moment. Tu marches dans Central Park avec une éclipse. C'est pas rien, tu peux t'en vanter, quoi. Ah, du coup, on traverse Central Park du sud jusqu'au nord. Donc, on marche pas mal, ça nous prend quand même une grande partie. Puis après, on se dit, on va aller sur la 5ème avenue. Donc, sur la 5ème avenue, on se rend au Lego Store pour essayer de trouver un passeport Lego. Spoiler alert, c'est impossible d'en avoir. Donc, on marche un peu, on profite et tout de la vue. C'est une très belle avenue. On se rend à la boutique du PSG, on se rend à la boutique Nike, Puma, etc. La boutique Nike avait fait très Champs-Elysées. Enfin, l'ambiance, c'est la même. Et donc, on se rend à nouveau sur Times Square. C'est vraiment notre QG là-bas. Donc, on fait des photos, etc. On passe la soirée là-bas. Beaucoup kiffé. Le mardi. Le mardi, la fatigue commence à arriver. Puisque tu fais des longues journées où tu marches beaucoup. Moi, personnellement, je dormais pas trop la nuit. Donc, on se rend au pont de Brooklyn. Donc, on marche sur le pont de Brooklyn qui est quand même plutôt long. On fait des petites photos, etc. Avec Manhattan dans le fond, tout ça. On arrive sur Brooklyn même. On fait les photos avec le pont de Manhattan et pas le pont de Brooklyn. Donc, la fameuse place, vous la connaissez, je pense. Et on va manger un petit truc qui s'appelle le Sweet Green. Et là, pour le coup, pour 15 ou 16 dollars, contrairement aux autres fast-foods où pour le même prix, voire plus cher, tu manges pas beaucoup. Là, c'est des sortes de salade. Du coup, tu choisis ce que tu mets dedans. Et tu manges vraiment bien. Tu manges vraiment, vraiment bien. Donc, un petit conseil si vous allez manger. Testez le Sweet Green. C'est très bien. Ensuite, du coup, on retourne en métro sur Manhattan. On se rend à l'Empire State Building. C'est pas mon préféré. En fait, pour moi, tu montes. C'est surtout l'intérieur qui est bien. Tu montes et t'as la vue sur tout New York. Mais t'as des petits trucs, tu sais, avec King Kong et tout. T'as les célébrités qui y sont passées, tout ça, des photos. Puis, on se rend au Summit. Et là, le Summit, pour moi, c'était mon building préféré qu'on a fait dans New York. C'est super beau. C'est fait tout de verre, etc. Tu peux voir, t'as des miroirs sur le sol, sur le haut, tout ça. Le bâtiment est vachement grand. Il fait plus de 400 mètres de haut. Tu peux faire des photos de zinzin, tout simplement. T'as la fameuse salle où t'as, tu sais, tous les ballons qui sont sur le ciel et tout. Genre, enfin, gris un peu texture chrome. Et franchement, ça fait des super belles photos, c'est très beau. Puis, on se rend à la terrasse et là, on voit tout New York. Donc, pareil, tu vois que la ville, mais t'as pas genre de barrières, en fait. C'est des vitres. Du coup, tu peux beaucoup plus contempler. Et donc, j'ai vraiment kiffé cette place. Ensuite, on descend. On est en rate de batterie parce qu'on n'a pas mis à charger les batteries externes. Donc, on va essayer d'en chercher une sur Chinatown. On se retrouve donc sur Chinatown et Little Italy. On en achète vite fait. Les trucs, ils sont même pas complètement chargés. On a quasi plus de batterie. Nos batteries externes, elles tombent en rate. On a passé je sais pas combien de temps à les chercher. Et sauf qu'en fait, on trouve pas de restaurant, de gare ou quoi que ce soit. Où est-ce qu'on trouve des prises ? On se retrouve du coup, par hasard, à la Grand Station. Je sais plus comment ça s'appelle, la gare centrale. Il me semble qu'il y a des trucs du Gossip Girl, si j'ai pas de bêtises là-bas. Des plans qui sont filmés, tout ça. Des plans de Madagascar aussi. Enfin, des plans qui sont reproduits dans l'animation. On se rend aux murs des chuchotements aussi. Vous savez, il y a chaque personne d'un côté des murs. Où tu l'entends comme s'il était genre en face de toi. C'est bizarre, mais c'est marrant. Et donc, ce qui nous mène, encore une fois, à Times Square. Donc là, on trouve un Starbucks où est-ce qu'on peut faire recharger pendant environ 15-20 minutes les téléphones. Ce sera pas suffisant parce qu'il n'y a qu'une prise. Donc on prend un petit frappuccino ou je sais plus quoi. Et donc, il nous faut une autre solution. Et c'est l'heure d'aller manger. Donc on se rend à un McDo du Times Square. Où est-ce que là, ils avaient pas mal de prises. Donc, rechargement par induction et tout, etc. Parce que c'est pas les mêmes prises en fait qu'en France. Et nous, on avait qu'un adaptateur. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais on a réussi à tout faire charger au final. Donc, on bouffe notre petit McDo. C'est vachement cher. 40$, je crois, pour deux personnes. Mais bon, ça va. On a le budget. On peut se le permettre. Donc, on passe encore une fois à notre soirée sur Times Square. On commence à acheter les souvenirs. Et bah ensuite, on rentre à la maison. Donc, on refait encore les 40 minutes de train, tout ça. Et donc là, on passe sur le mercredi. Donc, on retourne sur Times Square dans la journée. On est attiré par cette place. Même quand on veut pas y aller, on s'y retrouve. Donc là, on le voit pour la première fois de jour. On kiffe tout ça. On se rend à nouveau sur la 5ème avenue. On va voir la Trump Tower. On la voit que de face, on rentre pas dedans. Mais c'est histoire de dire, ouais, ça y est, on l'a fait. On a fait le Top of the Rock. Parmi les 3 buildings qu'on a fait, c'est celui que j'ai le moins aimé. La vue était sûrement plus belle que sur les deux autres. Mais il y avait trop de monde. Il y avait trop, trop de monde. Et surtout que nous, on était venus quand le jour, il commence à baisser. Enfin, que la nuit commence à tomber, quoi. Et donc, c'était compliqué de profiter de la belle vue de New York. Mais bon, ça reste quand même cool. Ça aussi, c'était compris dans le City Pass. À la sortie, on est tombé sur une fontaine qui était vachement belle, en fait. Qui était vachement grande, tout ça. Donc, on profite pour en faire notre petite photo. C'était éclairé de bleu. Et donc, ensuite, on se rend, je vous laisse deviner, à Times Square. Donc, on se retrouve encore une fois sur Times Square. On continue, donc, les achats. On continue les achats des souvenirs. Voilà, l'ambiance, elle est cool. Tout ça, un peu fatigué, mais tranquille. Ensuite, on rentre, du coup, on rentre à Newark. On s'arrête un peu au World Trade Center et tout, histoire de profiter, parce que la fin des vacances, elle arrive. Et donc, on passe au jeudi, avant-dernier jour, archi fatigué. Vraiment bien, bien claqué ce jour-là. On s'arrête à un autre Sweetgreen, du coup, du World Trade Center. On devait aller voir le musée de l'histoire naturelle des USA, de l'Amérique. On prend un mauvais train. On se retrouve à Brooklyn. Brooklyn, c'est vachement grand. On a fait pas mal de trajets avant de s'en rendre compte, donc après, il faut faire demi-tour. On perd vachement de temps, en fait. Donc, on fait demi-tour. On loupe notre arrêt. Donc là, c'est vraiment la fatigue, en fait, déjà, que les métros new-yorkais sont mal indiqués. On se retrouve au niveau du Bronx. Quartier, vraiment pas recommandable. Et ouais, non, claqué, claqué de fou. On prend un petit McDo, là, vite fait, on s'attarde pas trop. Ensuite, on arrive aux abords du musée de l'histoire naturelle. Je crois qu'il est plus de 16h. On passe un petit appel, là, aux abords de Central Park, parce que c'est collé. Donc, on perd vachement de temps, en fait, sur la journée. Quand il commence à pleuvoir, tout ça, c'était compliqué. Parce qu'en fait, tu marches 20 bornes par jour. Et en plus, si tu lis à ça le fait que je dorme pas beaucoup la nuit, ça éclate. On le fait quand même, 1h30 environ. On est pas trop restés longtemps. C'est cool quand il y avait les ossements, des dinosaures, etc. Mais c'est pas le truc qui m'a fait le plus kiffer dans mon voyage. Du coup, le soir, on est à nouveau retourné sur Times Square. Histoire de profiter une dernière fois, parce que le lendemain, c'était ciao. On a acheté les derniers souvenirs, tout ça. Donc voilà, encore une fois, l'ambiance grave bonne et tout. On rentre, on profite également une dernière fois du World Trade Center. Là, pour le coup, le mood était vraiment grave bon, en fait. Tu fais un bilan des vacances, etc. Et non, je veux vraiment kiffer cette partie. Dernier jour, le vendredi, jour du départ, l'avion, il était à 22h30. La pire journée, vraiment la pire journée. La journée de trop, en fait. Il pleut de fou, donc on a fini trempé. On s'est arrêté au Sweet Green du World Trade Center. Je me dis que ça va me rebooster pas trop, parce que franchement, l'accumulation de la fatigue pendant toutes les vacances, j'étais éteint. En plus, on n'a plus la métrocarte, parce que du coup, ça faisait plus de 7 jours. Et je veux retenter pour le passeport Lego, donc on se rend à pied sous la flotte, dans un premier Lego Store. Il pleut sa race, ils l'ont pas. On se rend à un deuxième Lego Store, et rebelote. Il pleut de fou malade, ils l'ont toujours pas. Donc là, je cherche la direction pour aller au niveau du pont de Brooklyn. Donc ça a été encore à la gare centrale, il me semble, qu'on devait prendre un métro pour aller jusqu'au World Trade Center, pour ensuite aller à Brooklyn. Donc je trouve pas et tout, je commence à être énervé dans les rues et tout. C'est claqué, claqué, claqué de fou. T'as la fatigue en plus, parce que t'as tous les bagages. T'as tous les bagages, tu peux plus prendre trop le métro, parce que sinon c'est cher. T'es fatigué des vacances, tout simplement. Donc ouais, un peu compliqué. On se rend une nouvelle fois au pont de Brooklyn. On le marche. On s'arrête au bord de la rivière et tout, qui donne vue sur Manhattan. On passe les derniers appels, tout ça. On continue à marcher dans Brooklyn, parce que du coup, on va pas reprendre de ticket de métro. On marche longtemps, on marche longtemps, on marche longtemps. On arrive jusqu'au Barclay Center. Et là, j'ai le somme, parce que je vois que Bad Bunny, le soir même, il est en concert. Et il était la veille. Et si j'avais su ça, j'aurais pris des places, je pense. Parce que j'aime beaucoup les musiques de Bad Bunny. Ah oui, on était tombé sur une sortie de concert aussi le samedi soir. On était retombé sur le Madison Square Garden. Je sais plus comment la personne, elle s'appelait, mais elle est vachement connue. Je crois que c'est Olivier Rodrigo, un truc du genre. Donc, on finit de regarder le Barclay Center. On prend un dernier Starbucks dans Brooklyn, du coup, qu'on a pas beaucoup vu. Et ensuite, bah, direction l'aéroport. C'est la fin des vacances. Donc, on arrive en avance, on attend. Y'a pas de coin fumeur dans l'aéroport. C'était long, un petit peu plus compliqué, du coup. Et là, du coup, bah, on embarque dans l'avion. Et c'était putain de chiant. On était vraiment au milieu, on pouvait pas faire pire. Les gens à côté de nous, du coup, ils dormaient. Donc, si tu voulais aller aux toilettes ou te lever, c'était mort. Genre, j'allais pas réveiller une personne qui dort juste pour aller aux toilettes. Et donc, j'ai pris sur moi. Ou juste pour marcher, quoi, se découvrir les jambes. Et j'ai pas réussi à dormir. J'avais quasi pas dormi la veille. Là, en plus, c'était en pleine nuit des UF. J'ai dormi, genre, à tout pédé, 30 minutes, une heure. Ensuite, on est enfin arrivé à Charles de Gaulle. J'étais vraiment bien content. Donc, voilà, le voyage s'est terminé le 12 avril 2024. Arrivé, du coup, le 13 avril à CDG. Très claqué, content d'être entré, mais incroyablement content du voyage. Franchement, c'était un superbe voyage. Malgré la fatigue, malgré tout ça, c'est... J'ai trop kiffé. L'ambiance sur Times Square, l'ambiance dans Manhattan même. L'ambiance de WrestleMania, central park, tout ça. Non, franchement, pour moi, c'était vraiment un voyage formidable. Je vous conseille, cela dit, de ne pas rester une semaine. Ou sinon, de rester un peu plus longtemps, mais avec des jours off. Et prenez un hôtel dans New York. Parce que nous, mine de rien, les allers-retours, ils étaient quand même chiants. En plus, c'était pas pris par la métrocarde. Donc, fallait payer, ça fait quand même un budget. Ah oui, j'avais oublié de dire, je me suis fait tatouer. Je crois que c'était le jeudi. Mon premier tatouage avec marqué Starman, en référence à une musique de David Bowie. Et en dessous, WM40, en référence à WrestleMania 40. C'était cher, juste pour du lettrage, 216 dollars. Après, on n'avait pas de rendez-vous. C'était un salon de tatouage vachement réputé. Mais bon, ce tatouage, je le regrette absolument pas. C'est un souvenir qui restera gravé à vie. Donc, pour revenir sur le voyage, ça m'a motivé à faire plus de grands voyages. Donc, c'est pas fini. Vous aurez sûrement d'autres vidéos. Prochaine destination, les billets sont pris. On reste sur le continent américain. Un peu plus bas, j'irai à Lima du Pérou. Je ne parle pas un très trop mot d'espagnol. J'ai jusqu'au 3 mars 2025 pour apprendre un petit peu. Mais ouais, je vais voyager dans tout le pays. Ça va être incroyable. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai oublié certains éléments. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous décidez de partir à New York. Moi, en tout cas, comme je vous ai dit, les commentaires, ils sont ouverts. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sur ce, moi, je vous le dis, on se retrouve à la prochaine. C'était Palocan. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501